Salut, c'est Maître Jack. Aujourd'hui, je te propose un petit guide de survie pour analyser des phrases actives. Alors attention, je m'adresse plus particulièrement aux collégiens. Ce petit guide ne fonctionne pas avec les phrases passives. Une phrase passive, c'est une phrase où le sujet ne fait pas l'action, mais il subit action. On revient aux phrases actives. La première chose que tu vas chercher, c'est le sujet et le verbe. Je te renvoie à mes vidéos si tu ne sais plus trop comment trouver le sujet ou trouver le verbe. Une fois que tu as trouvé le sujet et le verbe, tu vas t'intéresser au verbe et tu vas te poser la question, est-ce que j'ai affaire à un verbe d'action ou un verbe d'état ? Si le sujet effectue une action, s'il fait quelque chose, tu as affaire à un verbe d'action et dans ce cas-là, tu vas chercher un complément d'objet. Pour trouver le complément d'objet, tu vas essayer de mettre quelque chose ou quelqu'un derrière ton verbe. Si on a par exemple le verbe aimer, on peut dire aimer quelqu'un, aimer quelque chose. Ce quelqu'un ou ce quelque chose, c'est un complément d'objet direct, il n'a pas de préposition. Si on a affaire au verbe parler, par exemple, on va dire parler à quelqu'un ou parler de quelque chose. Ici, notre complément d'objet est relié par une préposition, c'est un complément d'objet indirect. Une fois que tu as trouvé le complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, s'il y en a un, car il n'y a pas toujours de complément d'objet dans une phrase. Tu cherches les compléments circonstanciels, tu cherches des mots ou des groupes de mots qui vont répondre aux questions où, quand, comment. On revient au début, je t'avais dit que le sujet pouvait faire une action, mais tu peux également avoir affaire à un verbe d'état. Et dans ce cas, le sujet ne fait pas quelque chose, il est quelque chose. Un verbe d'état, c'est un verbe que tu peux remplacer par le verbe être. Si tu as affaire à un verbe d'état, tu vas trouver un attribut du sujet. Une fois que tu as trouvé l'attribut du sujet, tu cherches les compléments circonstanciels. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.